Je vous souhaite la bienvenue sur ce live. On a, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas forcément lu les articles ou qui veulent les relire, les articles de Francesca Spinelli qui est avec nous ce soir. Salut Francesca, merci beaucoup. On va les remettre dans le chat qui est à droite de votre écran. On va aussi remettre le reportage photo de Valentina Camus qui est là aussi avec nous ce soir. Salut Valentina et merci beaucoup d'être là et de ta disponibilité. Et à toutes les deux, je prends quelques minutes aussi pour vous dire, pour ceux peut-être d'entre vous qui ne connaissent pas ou pas suffisamment bien Vox Europe, pour vous dire qu'on est un média européen, évidemment, indépendant, en ligne, qu'on traite de l'actualité et des enjeux européens et qu'on le fait en plusieurs langues, puisqu'on publie notamment en anglais, français, allemand, italien, espagnol et parfois plus. Vox Europe, ça existe depuis 2014 et depuis 2017, c'est une coopérative européenne de presse. C'est d'ailleurs le premier média à avoir ce statut de coopérative européenne. Et donc, ça veut dire simplement que c'est un média qui appartient à ses journalistes, à ses traducteurs qui sont très importants chez nous, évidemment, et à certains de ses lecteurs et partenaires. Je prends encore une ou deux minutes et je profite de ce temps pour remercier très, très chaleureusement les membres de Vox Europe qui sont avec nous ce soir. C'est grâce à vous qu'on arrive à faire ce qu'on fait et c'est grâce à vous qu'on va continuer à le faire en 2021. Donc, voilà, merci beaucoup pour ce soutien de long terme et on espère que ce soir, ça va vous plaire, évidemment. Si vous n'êtes pas encore membre de Vox Europe, je vous invite tout aussi chaleureusement à découvrir évidemment nos offres d'adhésion. On vous enverra un petit lien, vous n'allez pas y couper, pour découvrir les avantages à l'adhésion à Vox Europe. Et puis, je voulais aussi remercier ce soir particulièrement la Fondation Heinrich Beul en France, dont on a des représentants avec nous ce soir, qui a soutenu ce projet éditorial qu'on va vous présenter, qui a soutenu la production de ces quatre articles de la série de Francesca et du reportage photo de Valentina et qui nous a permis aussi de les publier en plusieurs langues, donc en cinq langues, ce qui évidemment est pour nous pas du tout négligeable. Donc, merci et merci beaucoup. Et voilà, rapidement encore, quelques mots pour vous dire comment ça va se passer. Ça va se passer en trois temps. Le premier, c'est, on va poser des questions maison Vox Europe à Francesca et à Valentina, avec Jan Palo, mon compère ce soir, Jan Palo Bacardo. Et voilà, si jamais vous avez déjà des questions, vous pouvez tout à fait les écrire dans le chat. Donc, c'est la boîte de dialogue qui est à droite de votre écran. Et on va essayer tant qu'on peut de les intégrer à la discussion. Et si jamais on n'arrive pas à toutes les intégrer, ce qui est possible, on aura 20-30 minutes à la fin pour ouvrir le sujet et pour passer vos questions. Et puis après, dans un troisième temps, au bout d'une heure, on arrêtera la discussion. Et peut-être certains d'entre nous auront besoin d'aller préparer à dîner ou faire d'autres choses. Mais ceux qui veulent, comme au rugby, on fera une troisième mi-temps. Et donc, on fera un moment un peu plus informel pour pouvoir échanger. Si vous avez des questions, pour le coup, sur Vox Europe, qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, etc. On est très, très contents de passer un peu de temps avec vous. Et à cette occasion-là, on réactivera les micros. Normalement, vous ne pouvez pas parler et ne pas les activer maintenant. Votre vidéo est activée, par contre. On enregistre cet événement. Donc, si vous ne voulez pas qu'on vous voit, il faut la couper. Et si vous êtes dans votre bain ou en train de faire des courses, vous pouvez également la couper parce que ça nous intéresse assez peu. Voilà. Et pour finir, on a une tradition maintenant sur cette live de Vox Europe qui est qu'on demande et on est content de savoir où sont les personnes qui nous écoutent. Et donc, si vous pouvez, dans le chat, mettre la ville où vous êtes et le pays où vous êtes, ça nous donnera une idée du dispatch et d'à quel point on est dispatché sur le continent européen et peut-être au-delà. Voilà. Et je commence en vous disant que moi, je suis à Romainville, en région parisienne. et je passe la parole à Gian Paolo qui est, lui, à Bruxelles. Merci, Paul. Merci à tous d'être venus assister à ce live et surtout, merci à nos invités, Francesca et Valentina. On va présenter rapidement Francesca. C'est une journaliste italienne, mais je crois que tu as passé plus de temps à l'étranger qu'en Italie, en fait. Si je ne me trompe pas, on se connaît depuis très longtemps parce que, comme moi, tu travailles et tu collabores avec l'International et donc le cousin italien de Corée internationale. Tu t'intéresses beaucoup à la poésie, mais aussi et surtout pour ce qui nous concerne ce soir à la question de la migration et de l'asile. D'ailleurs, migration, je me rends compte que c'est un terme un peu contemporain. On ne parlait pas de migrants avant, mais plutôt d'immigrés ou de réfugiés. Peut-être qu'on pourra parler de ça aussi. Et donc, tu as écrit plusieurs articles à la fois pour l'International et pour Vox Europe sur le sujet, notamment cette dernière série que tu as écrite pour nous du point de vue des personnes qui sont sur le terrain parce que, justement, ce sont des personnes qui sont en première ligne parce que ce sont les personnes à qui tu as affaire généralement et aussi, tu t'intéresses beaucoup au point de vue de la relation avec les institutions européennes que tu connais aussi assez bien parce que tu vas faire la plupart du temps d'ailleurs à Bruxelles, toi aussi. Mais, je pense qu'on va laisser la parole à nos invités et surtout, première question, Paul, à toi. Merci. Merci. Je réactive mon micro. D'abord, je voulais re-saluer Valentina Camus qui est photojournaliste italienne basée à Paris et qui travaille au studio Hans Locas et donc, on aura l'occasion de parler de ton reportage après avoir un peu déchiffré le pacte en tout cas, ses premiers éléments. J'avais une première question pour toi, Francesca, c'était de savoir pourquoi tu as décidé de te spécialiser sur cette question, depuis quand, aussi pour nous permettre de savoir un peu d'où tu parles et comment tu abordes cette problématique et ce sujet de travail. J'ai travaillé pour une telle nationale et c'est commencé un peu par hasard en fait et plutôt par le côté intégration parce que je m'occupais d'une rubrique à laquelle collaboraient des journalistes d'origine étrangère qui écrivaient donc en italien qui vivaient en Italie et c'était intéressant mais c'était le côté disons lumineux des affaires du domaine de la migration et de l'asile. Ils avaient des parcours très différents mais voilà, ils étaient intégrés même s'ils avaient un regard très critique sur l'Italie. Ensuite, en arrivant à Bruxelles, je me suis d'une part rapprochée du cœur des prises de décisions européennes et d'autre part aussi je suis rentrée dans un collectif de soutien aux personnes détenues en centre de rétention pour étrangers qu'on appelle ici centre fermé et donc c'est un peu avec ces deux points de vue-là que j'ai commencé à travailler comme journaliste indépendante sur le sujet. Ok, très bien et tu t'évoques Bruxelles et le fait d'être intéressée à la dimension européenne de cet aspect et justement peut-être qu'on pourrait peut-être commencer par là et commencer par une question un peu provoque qui serait d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que finalement les pays européens doivent coopérer entre eux, doivent collaborer entre eux sur cette question et pourquoi est-ce que chacun ne devrait pas au final gérer la question de l'asile et ses propres demandes d'asile dans son coin et en essayant de comprendre quels sont les avantages objectifs, rationnels à une coopération entre les États européens sur cette question. Donc d'une part il faut dire que les États européens ils ne sont pas trop trop contents justement d'être poussés dans cette direction en tout cas il y a des résistances on va voir ça plus tard en parlant justement de la naissance du pacte et des négociations mais d'un point de vue disons logique à partir du moment où on a un espace Schengen de libre circulation la question s'est posée assez rapidement de trouver une manière de gérer les demandeurs d'asile qui avaient tendance à se déplacer au sein de l'Union européenne pour aller vers des pays où ils avaient l'espoir d'être accueillis comme réfugiés c'est ce qu'on appelait l'asylum shopping et ce n'était pas voilà ce n'était pas apprécié par les pays qui recevaient le plus de demandeurs d'asile et donc l'idée a été de de commencer un peu à se mettre d'accord sur comment gérer justement la responsabilité du traitement des demandes d'asile donc c'est pour ça que Dublin dont on va parler plus tard est tellement important et vraiment à la base de cet effort d'harmonisation et donc au début c'était surtout donc la question de la responsabilité et aussi l'idée d'établir des normes minimales pour faire en sorte que puisque de toute façon le droit d'asile existait bien sûr depuis longtemps il fallait quand même que les états membres soient alignés ce n'était pas le cas il y avait des grosses différences et puis peu à peu on est passé de cette idée d'avoir des normes minimales à l'idée vraiment d'uniformiser et les procédures et le type de statut qui allaient être octroyés mais disons que le nœud vraiment qui est resté problématique c'était la question de la responsabilité donc du partage des responsabilités pour le traitement des demandes d'asile et c'est là que certains pays ont plus intérêt à avoir donc un partage plus équitable notamment les pays en première ligne et puis à la frontière de l'Union Européenne et les pays aussi qui reçoivent beaucoup de demandes bien que n'étant pas à la frontière extérieure donc c'est le cas de l'Allemagne beaucoup de demandes parce que justement les demandeurs d'asile surtout pour le passé ça sera toujours moins facile mais se déplacer pour atteindre d'autres pays donc voilà certains pays ont poussé plus poussent plus d'autres moins on le sait et donc on en est plus ou moins là le pacte est censé remplacer le très décrié système de Dublin dont on parle beaucoup quand il est question de l'immigration et d'asile et dans certains pays c'est devenu quasiment une obsession quelles sont les grandes lignes du système qui était en vigueur enfin qui l'est toujours le système de Dublin et quelles sont ses limites et les critiques principales qui lui sont portées alors Dublin effectivement c'est tout le monde connaît maintenant Dublin je pense que c'est vraiment un des règlements européens les plus connus en Europe et il a même donné lieu à un verbe j'ai vu une fois une photo d'un tag sur un mur de Grenoble qui disait va te faire Dubliner que je trouvais assez effectivement ça donne un peu l'idée de la popularité du terme et donc Dublin qui est né en 1990 c'était donc une convention ensuite ça évolu il y avait plusieurs tentatives de le réformer Dublin devait établir les critères de partage des responsabilités dans le traitement des demandes d'asile et donc l'idée c'était qu'il y avait plusieurs critères mais que finalement le principal celui qui s'est imposé c'était que le pays où la personne allait introduire la première demande d'asile ou plutôt allait être enregistrée en tant que demandeur d'asile allait devoir traiter cette demande jusqu'au bout or le problème bien entendu c'est que les personnes souhaitant demander une protection internationale en Europe ne peuvent pas monter sur un avion dans un avion et venir atterrir où elles veulent et demander cette protection on en reparlera et donc évidemment elles arrivent aux frontières extérieures alors Dublin de cette manière là bien qu'il y ait d'autres critères qui sont les critères de recommand familial donc s'il y a des liens familiers avec des personnes déjà régulièrement présentes en Europe ces critères sont tout à fait secondaires par rapport aux critères du pays de première entrée donc cela a apporté un poids excessif sur ces pays Italie Espagne Grèce notamment et en 2015 on a bien vu le résultat donc c'était bien un problème c'était pas une crise migratoire comme on l'a appelé une crise des réfugiés c'était une crise du système d'accueil c'était une crise de Dublin fondamentalement qui était un système disons très arbitraire qui finalement attribue à la géographie la logique de la gestion des demandes d'asile alors j'ai eu l'occasion d'interviewer au cours de ces dernières années un Dubliniste comme il s'appelle Francesco Mayane qui est un professeur de droit d'alile en Suisse et alors lui il a écrit donc il fait partie d'un réseau qui s'appelle Odysseyus ce sont des juristes des professeurs de droit et à propos du pacte il a écrit un article analysant justement ce que Dublin est devenu dans le pacte et il a utilisé cette expression doubling the undying donc effectivement Dublin n'a pas vraiment disparu il est toujours là parce que cela demanderait une révolution disons intellectuelle trop radicale et donc donc voilà donc la limite c'est la limite que j'ai exposée ce sont les limites qui ont créé ensuite la crise aux frontières et par exemple la naissance de l'approche hotspot qui a été reprise ensuite dans le pacte et c'est un système qui n'a pas été dépassé en fait dans cette proposition la situation donc actuelle au futur pacte européen donc qui est censé remplacer ce système quelles sont les grandes lignes de la proposition contenue dans le pacte et puis les inquiétudes d'avoir elles transparaissent dans tes articles mais est-ce qu'il y a des inquiétudes et aussi des points d'avancée des aspects positifs notamment en matière de protection ou de partage des responsabilités entre états membres et pas que la responsabilité de renvoyer les demandeurs d'asile dont la demande est refusée mais aussi de partage de l'accueil notamment qui était la grande question posée par la crise de 2015 et aussi le grand problème du système de Dublin oui pour rester sur Dublin parce que justement Dublin a été théoriquement réformé et alors parce que il y a eu une tentative il faut rappeler quand même en 2016 une proposition de réforme qui a été lancée par la commission et alors je ne sais pas si vous vous rappelez à un moment ils avaient proposé pour les pays réticents qui ne voulaient vraiment pas accepter d'accueillir une partie de ces personnes qui sont obligées d'arriver aux frontières extérieures on l'a dit et donc le problème se pose de où les relocaliser les pays qui refusaient pouvaient payer 250 000 euros je ne sais pas si vous vous rappelez cette somme qui avait été proposée pour éviter d'accueillir des demandeurs d'asile donc cette proposition de réforme elle avait été très intéressante à suivre parce qu'en fait elle annonce probablement ce qui va arriver maintenant avec en tout cas sur ce point-ci du pacte sur l'immigration et l'asile parce que donc le parlement européen c'était évidemment ensuite saisi de la proposition de réforme ce qui va arriver avec tous les documents qui composent le pacte et la rapporteuse Cecilia Wickström avait longuement travaillé à l'étude de cette proposition de la commission et avait fait des propositions qui étaient très intéressantes mais qui n'ont pas du tout été reprises dans le pacte et parallèlement les états membres en fait étaient partis dans une direction complètement opposée mais complètement opposée donc pour rendre encore moins solidaire cette réforme de Dublin et donc aujourd'hui ce que la commission a proposé parce que la commission en 2018 a finalement renoncé a dit on ne peut rien faire on ne sait rien faire comme on dit sur Belgique on va laisser tomber mais c'est évidemment le point central donc on ne peut pas avancer si on ne se met pas d'accord sur Dublin et sur un partage des responsabilités de l'accueil des demandeurs d'asile parce que comme l'a dit la commission sinon on aura d'autres moréas c'était un peu le le laitmotiv et donc ce qu'ils ont proposé c'est cette solidarité très flexible avec cette nouvelle notion donc en français ça a été traduit par parrainage des retours return sponsorship je sais qu'en Allemagne j'ai entendu ça un press briefing de la commission récemment en Allemagne il y a des linguistes qui ont dit que ce terme est pratiquement intraduisible parce que en fait c'est une aberration donc il ne peut pas être traduit donc le parrainage des retours c'est l'idée de donner la possibilité à des pays membres qui ne souhaitent pas accueillir de demandeurs d'asile de comment dire d'être solidaires d'une autre manière et donc de contribuer aider au rapatriement des demandeurs d'asile députés parce que la commission insiste bien sur le fait que oui bien sûr il faut absolument accueillir les demandeurs d'asile qui méritent une protection internationale mais il y a ce grand mais qui a été mis en avant lors de la présentation du pacte mais en fait il y a énormément de personnes qui demandent une protection internationale et qui ne vont pas l'obtenir et à propos desquelles on peut dire assez rapidement qu'elles ne vont pas l'obtenir selon la commission et donc voilà donc le pacte insiste beaucoup sur ça et essaye de développer des manières d'une part accélérer le traitement des sous-demandes d'asile d'autre part d'impliquer tous les états membres en leur permettant de contribuer d'une manière ou d'une autre au traitement de ces demandes d'asile ou voilà au retour des demandeurs d'asile déboutés je ne sais pas si bon ça c'était parce que la question que tu as posée jump a été très générale mais en tout cas ça c'était voilà ça c'était un aspect un aspect du pacte qui est très inquiétant parce que donc pour accélérer ces demandes d'asile le pacte introduit et c'est une des nouveautés enfin nouveautés là aussi ce sont en fait des choses qui ont été mises en place graduellement mais qui maintenant sont vraiment donc cette procédure de filtrage qui d'ailleurs va alourdir énormément le travail des états justement à la frontière extérieure parce qu'ils vont devoir faire des contrôles qui existent déjà mais qui seront beaucoup plus lourds et qui devraient ensuite permettre rapidement d'identifier les demandeurs d'asile qui devront passer par une procédure d'asile à la frontière ce qui était déjà prévu mais qui là deviendrait obligatoire et donc l'idée c'est vraiment de faire en sorte que les personnes qui réussissent à arriver aux frontières extérieures de l'Union Européenne et qui n'ont aucune chance selon des statistiques selon la commission de rester soient immédiatement rapatriées donc ça c'est vraiment là je t'en prie continue je voulais juste dire que ce n'est pas que selon moi c'est selon les experts qui ont le temps maintenant de se pencher bien sur le contenu du pacte qui a été présenté le 23 septembre c'est vraiment en fait la base de ce pacte c'est un peu ce que je viens d'exposer et qui théoriquement devrait mettre d'accord les états membres parce que sans leur accord ce pacte ne manue pas sans l'accord du parlement non plus on est déjà d'accord mais voilà puisque ça concerne les états membres c'est un peu ça le principe qui a été trouvé par la commission proposé en tout cas pour l'instant effectivement c'est un point hyper intéressant et c'est ce qui ressort du premier article de la série quand tu es allé rencontrer des avocats d'avocats de l'asile en Belgique et en Italie il me semble et effectivement on sent cette inquiétude face à la volonté qu'on peut comprendre d'accélérer les processus pour que les gens ne restent pas dans les limbes des années durant sans que la demande soit traitée on sent quand même qu'avec ce système de spots on a l'impression qu'il va y avoir une espèce de pré-étape qui va être installée mise en place pour savoir pour définir et filtrer les gens pour savoir ceux qui en fait ont le droit de poser une demande d'asile et les séparer des autres et donc ce que disent les avocats que tu as interrogés c'est notamment la question d'avoir accès à ces personnes à ce première étape d'arriver sur le territoire avec la crainte que ça fonctionne comme un trou noir et d'ailleurs dans ces cas-là est-ce qu'on sait qui serait en charge de ce premier tri sur quels critères sur quelle base tu parles de statistiques comment est-ce que ce premier tri serait fait et par qui donc il y a l'étape de filtrage qui est une étape dans laquelle serait comme c'était déjà le cas dans les hotspots serait impliquer des agences européennes mais bon voilà le gros de l'organisation tout ça retomberait sur les états membres évidemment et donc théoriquement c'est là toute la nuance c'est parce que c'est vraiment dans les nuances théoriquement le filtrage c'est même là si on voit la traduction du terme donc en anglais c'est screening en français c'est filtrage en italien c'est acertamenti en espagnol j'ai vérifié c'est contrôle et en fait en tout cas c'est mon impression il y a quand même des différences mais si on va voir le but de ce filtrage on a l'impression que c'est pas seulement une question de collecte d'informations normalement c'est pour voilà collecte d'informations pour établir un peu le niveau de menaces en fait que peut représenter la personne il y a des contrôles quant à sa santé et puis effectivement pour comprendre un peu où est-ce qu'on doit l'orienter bon voilà mais ce que remarquait donc une autre des spécialistes qui ont participé à cette série qui est très intéressante d'articles publiés par le réseau d'ICEUS elle disait finalement ce filtrage il aura un impact sur le sort réservé à ces personnes ce n'est pas vrai que voilà ça reste une simple prise d'informations et c'est là où c'est vraiment vraiment très insidieux et c'est là que les avocats sont inquiets évidemment donc alors ensuite quand on passe à l'étape suivante quand tu disais les statistiques là ça concerne l'étape suivante donc c'est est-ce que cette personne qui a le droit de demander l'asile peut le demander par la procédure régulière ou est-ce qu'elle doit rester ici parce qu'on va activer la procédure de demande d'asile à la frontière et donc là on a dit que ça sera pour les ressortissants de pays en provenance de pays dont le taux de reconnaissance pour le demande d'asile est inférieur à que je ne dise pas de bêtises inférieur à 20% voilà mais alors ça aussi ça ne plaît pas du tout ça ne plaît pas aux ONG ça ne plaît pas aux avocats on avait déjà une liste des pays d'origine tiers d'origine sûre toutes ces idées-là elles sont fondamentalement contraires à l'esprit au but du droit d'asile à la nature même du droit d'asile et pourtant c'est dans cette direction que la commission va avec les tamans parce qu'évidemment ça permet d'accélérer ça permet d'accélérer accélérer les process et les traitements et ces avocats disent aussi qu'il y a une sorte d'opposition entre des traitements qu'on veut accélérer à ce niveau-là mais qui après peuvent prendre dans les pays pour le traitement de la demande d'asile qui peuvent prendre plusieurs années et donc effectivement mais bien sûr c'est ce que disent c'est ce que disent aussi voilà c'est ce qu'ils disent c'est que si toute cette procédure devait être mise en place proposée par le PAC il y aurait énormément plus de personnes retenues au fond dans ces centres d'ailleurs quels centres il faudrait les construire où ça donc imaginons tous ces nouveaux centres énormes et toutes ces personnes qui sont détenues dans quelles conditions et pendant combien de temps et finalement on a bien vu en Grèce où théoriquement il y avait des délais qui étaient beaucoup plus courts pour le traitement des demandes d'asile qui étaient retenus là ça a explosé ça a explosé et on ne voit pas pourquoi est-ce que ça devrait être différent donc il y a un côté un peu comme ça irrationnel disons dans ce pacte qui a été souligné par beaucoup de personnes je laisse une question justement sur le rôle des pays mais je rappelle à tout le monde que n'hésitez pas à poser des questions par écrit dans le chat et qu'on sera content de les reprendre est-ce qu'il y a des états Francesca qui ont travaillé plus que d'autres à l'élaboration de cette proposition est-ce qu'on sait qu'il y a des pays qui ont poussé pour certains parce que tout ça est évidemment une grande négociation est-ce qu'on sait qui a été très présent très offensif sur les propositions dont on est en train de parler donc effectivement tous les pays ont participé c'est vrai qu'on a parfois tendance un peu à simplifier et moi-même j'ai dit la commission n'a pas la commission mais la commission ne propose rien sans d'abord avoir consulté non seulement les pays membres mais aussi des ONG et des représentants donc tous les pays sont exprimés évidemment les pays du sud enfin la frontière ont poussé pour faire en sorte qu'il y ait une solidarité qui soit vraiment obligatoire et ce n'est pas le cas en fait parce que comme on a dit il y a la possibilité pour les états qui ne veulent pas accueillir de demandeurs d'asile de participer au retour mais il n'y a pas de sanctions s'ils ne le font pas alors déjà on ne voit pas très bien alors on peut imaginer qu'il y aurait peut-être des procédures d'infractions lancées par la commission bon très bien cela prend des années ça n'a aucun impact on l'a vu récemment la Hongrie et la Pologne ont été condamnés cinq ans après pour ne pas avoir participé au programme de relocalisation qui avait été mis en place en 2015 donc les pays du sud de l'Europe ont poussé pour avoir une vraie solidarité obligatoire et sont déçus et l'ont déjà dit en fait les pays du bloc de Visegrad et d'autres ne sont pas contents non plus parce que ce que j'ai oublié de dire c'est que si ce parrainage de retour n'aboutit pas à un retour pour une raison ou pour une autre il y a plusieurs raisons par exemple le pays d'origine ne veut pas accueillir la personne et bien le parrain doit après huit mois quand même accueillir cette personne et alors maintenant d'après ce que j'ai pu comprendre les états les pays membres du sud veulent que ça se passe avant donc pas après huit mois et les états du bloc de Visegrad et les autres états ne veulent jamais voir ces personnes parce que c'est vraiment ça qui les adresse et ne jamais les voir sur leur territoire il y a un autre point en tout cas dans les déclarations d'intention de ce pacte qui est sur la décriminalisation des ONG notamment des secours alors ça c'est au niveau des déclarations d'intention qu'en est-il en réalité c'est vrai qu'on a quand même eu les dernières années des périodes de crise avec des bateaux en Méditerranée notamment dérivant avec à leur bord des personnes naufragées secourues en mer dans des situations sanitaires difficiles et on avait un peu l'impression qu'à chaque fois il fallait relégitimer le travail de ces ONG et en tout cas le fait qu'elles portent secours à ces personnes en mer et le temps de trouver un port d'accueil que les gens des pays s'accordent là-dessus qu'est-ce qui est prévu ou qu'est-ce qui se dessine dans ce futur pacte de ce point de vue-là alors effectivement comme tu as dit ce sont des déclarations des communications parce que donc le pacte contient cinq propositions d'instruments vraiment législatives qui deviendraient contraignants et trois communications et puis une orientation qui concerne effectivement d'une part il y a une communication qui concerne les opérations de sauvetage de recherche et sauvetage en mer et après il y a un document donc orientation sur la mise en œuvre de ce qu'on appelle en anglais la directive sur la facilitation donc sur l'aide à l'entrée au transit au séjour irrégulé et donc ces deux documents vont un peu ensemble mais d'abord je veux juste rappeler parce que je sais que tout le monde le sait mais je pense qu'on ne le dit pas on ne le répète pas assez donc évidemment on doit parler du secours en mer de la criminalisation et tout ça mais il faut quand même rappeler que les gens sont obligés de passer par là parce qu'ils n'ont pas de voie légale d'accès et que c'est vraiment l'Europe qui crée ce problème il n'y a pas d'autres responsables il n'y a aucune autre responsabilité c'est comme ça et par Europe j'entends tout le monde les États membres voilà donc à partir du moment où les gens sont contraints de passer par la Méditerranée effectivement la Commission européenne a dit et c'était un des points positifs donc qu'est-ce qu'ils disent ils disent que les sauvetages en mer c'est quelque chose qui est imposé par la loi par le droit maritime ok et que donc il ne faut pas criminaliser les là on parle bien des bateaux privés évidemment pas des qui ont augmenté ces dernières années mais on a aussi remarqué depuis 2015 l'augmentation des poursuites judiciaires alors là tout récemment une quarantaine de personnes je n'ai pas les derniers chiffres sont mortes près des côtes de la Libye et il y a 11 de ces bateaux privés qui étaient actifs en Méditerranée qui sont à l'arrêt parce que à cause de poursuites judiciaires d'enquête dans les dans les pays surtout évidemment en Grèce, Italie, Espagne alors ce que dit ce que dit la Commission c'est voilà il ne faut pas criminaliser il faut que les bateaux qui sont qui agissent dans un cadre donc qui sont correctement enregistrés auprès de l'État et qui voilà qui respectent des règles disons puissent opérer et cela rappelle en fait ce qui a été fait en Italie donc la proposition non la proposition enfin un code de conduite qui a été disons pas proposé on voulait l'imposer aux ONG pour qu'elles puissent continuer à sauver les personnes et ensuite les ramener en Italie et deux ONG à l'époque ont refusé parce qu'il y avait des conditions qu'elles ne pouvaient accepter notamment le fait de faire monter à bord des policiers donc voilà ce que la Commission dit j'ai envie de dire heureusement qu'elle le dit parce qu'il ne manquerait plus qu'elles disent le contraire mais ce n'est pas révolutionnaire non plus donc les États membres continueront à avoir la possibilité de dire oui d'accord vous pouvez mais à condition que et ça c'est pour ce qui concerne les opérations de recherche et sauvetage et ensuite il y a donc cet autre document et là je pense qu'on pourra effectivement en parler avec Valentina qui concerne plus généralement voilà ce qui en France est appelé le délit de solidarité j'ai découvert puisque je savais qu'on allait en parler que c'est une expression qui est née qui a été utilisée la première fois en 1995 par Logistie en France et donc voilà donc oui il y a une directive de 2002 qui règle qui règle en fait les sanctions prévues pour les personnes qui aident des personnes à entrer transiter ou séjourner illégalement irrégulièrement à l'Union Européenne mais il y a voilà une exemption pour l'aide humanitaire autour de cela se joue plein d'interprétations et on voit bien l'influence du contexte politique qui a fait que cette directive et la transposition qui en a été faite alors il n'y a que huit états membres qui prévoient des exemptions pour l'aide humanitaire dans le droit pénal donc ce n'est pas énorme et de toute façon malgré ces exemptions les personnes peuvent quand même être poursuivies il y a eu beaucoup de cas et voilà notamment liés au passage dans les Alpes dont pourra nous parler Valentina mais c'est parfait parce que c'était justement de ça qu'on voulait parler maintenant et de passer du sauvetage en mer à la terre et notamment à la montagne et de revoir avec toi Valentina merci et merci encore d'être là ce reportage que tu as fait donc accompagnant des gens des bénévoles en fait qui aident des personnes à franchir la frontière donc entre l'Italie et la France en hiver en plus donc dans des conditions qui sont extrêmement difficiles toi ce reportage là c'est est-ce que tu peux nous en parler on l'a partagé en lien ah oui voilà c'était remis par Francesca merci vous pouvez regarder les magnifiques photos de ce reportage dans quelles circonstances tu l'as fait et est-ce que tu peux nous en dire plus sur les personnes qui justement en tant que bénévoles assistent assistent les réfugiés ok vous m'entendez ? ouais super parfait merci alors juste pour mettre dans le contexte j'étais à Paris à un moment et j'avais vu passer aux infos une vidéo nocturne d'un jeune exilé qui passait la frontière dans les Alpes donc il faut savoir que je suis italienne donc vous entendez mon accent sûrement et et je suis originaire de Gênes donc pas très loin de la frontière aussi et en voyant en fait ce reportage j'ai eu envie d'aller voir parce qu'il parlait surtout du col de l'échelle donc c'était le moment où le passage de la frontière se faisait principalement par ce côté-là des Alpes donc je suis allée une première fois pour essayer de comprendre comment ça pouvait se passer en restant pas mal de temps sur le côté italien donc en rencontrant des gens qui sont qui sont enfin des bénévoles des citoyens solidaires je dirais plutôt que des bénévoles vers Bargonekia et Ulx donc c'est par là que les réfugiés se retrouvaient surtout à la gare de Bargonekia qui était un peu le lieu d'arrivée principale enfin les personnes arrivaient sur place ils se retrouvaient un peu perdus dans la gare et ils ne savaient plus trop quoi faire et à cette époque-là il y avait une association qui s'appelle Rainbow of Africa qui avait réussi à avoir une petite salle une salle dans laquelle en fait les personnes de passage pouvaient se poser pour dormir la nuit il y avait juste une problématique c'était la problématique c'était que les jeunes ou moins jeunes restaient se posaient dans la salle d'attente de la gare de Bardonek jusqu'à sa fermeture il y avait un laps de temps de 8h à 11h le soir où la salle d'attente elle était fermée et la salle de repos là où on pouvait dormir elle n'était pas ouverte donc il y avait ce moment-là où en fait avec le froid l'hiver et la neige il y avait donc ces citoyens solidaires italiens qui étaient principalement là leur amener soit des vêtements chauds soit du thé quelque chose de chaud et parler avec eux parce qu'en fait le problème de fond c'est que la plupart des gens mineurs enfin des jeunes qui sont mineurs ou pas qui arrivent sur place là-bas ils n'ont aucune conscience de danger de la montagne donc ce qui fait qu'en fait j'ai vu des jeunes arriver à Mocassin ou en chaussure de ville et penser pouvoir traverser le col de l'échelle en pleine nuit en ne connaissant pas du tout la montagne aussi ce qui est très moi je ne suis pas une grosse montagnarde non plus donc je sais que c'est très j'aime la montagne mais je n'ai pas des compétences de folie pour pouvoir passer l'école comme ça donc je connais un peu les dangers et je me rendais compte vraiment que ces personnes-là n'avaient aucune conscience au point qu'ils ne comprenaient pas que la neige était froide donc c'est dire qu'ils n'arrivaient pas à estimer le danger donc ces personnes-là italiens surtout qui étaient abandonnées qui allaient aider en fait à essayer de leur faire comprendre les risques et les préparer un peu au danger potentiel donc il n'y avait pas vraiment une aide au passage c'est à dire que ces gens-là n'aidaient pas le passage ce n'est pas des passeurs c'est des gens qui vont aider pour leur faire comprendre les risques qu'ils peuvent avoir en fait en pleine montagne et c'est surtout l'autre danger c'est que souvent le passage se passe la nuit ce qui empire encore la gravité de la situation c'est à dire que déjà en journée ce n'est pas du tout facile alors la nuit c'est encore pire parce que d'autant plus ils ne peuvent pas utiliser des lampes torches ou des choses comme ça pour éviter de se faire repérer par la police qui traîne un motoneige dans les chemins et tout ça donc ça c'est la première partie donc la première fois que je suis allée sur place et ensuite le col de l'échelle est devenu un passage plus compliqué où ça a été changé du coup le nouveau passage était celui par le mont Genève donc en passant par Hulx il y a un bus qui amène à Clavière et à partir de là il y a un passage de frontière qui permet de traverser en fait la frontière par le mont Genève donc il y a plusieurs passages possibles et du coup arriver ensuite à Briançon une fois que les personnes arrivent à Briançon et sont accueillies par d'autres citoyens solidaires qui ont monté un lieu qui s'appelle le refuge solidaire qui est géré par l'association qui s'appelle Tous Migrants et ce refuge solidaire c'est un lieu dans lequel en gros les personnes arrivant en France elles peuvent se poser pendant un temps et commencer à faire les démarches administratives et décider en gros quoi faire s'ils vont rester ou aller dans une autre ville s'ils vont aller commencer les démarches à Marseille ou ailleurs voilà ok et justement ces citoyens solidaires d'après ce que je comprends à la fois ils se sont regroupés entre français et italiens les bons côtés de la frontière et eux comment est-ce qu'ils comment est-ce qu'ils perçoivent leur action est-ce qu'ils se disent qu'ils sont dans l'illégalité totale qu'est-ce qui comment qu'est-ce qui les anime en fait dans ces différentes opérations tout à l'heure vous parlez de la mer et la montagne c'est exactement la même chose c'est-à-dire que face à un danger comme ça il n'y a pas il n'y a pas de religion il n'y a pas de couleur il n'y a rien en fait on ne peut pas c'est le leitmotiv des gens qui sont en mer ou en montagne c'est la même chose on ne laisse pas quelqu'un en difficulté en pleine mer ou en pleine montagne que ce soit n'importe qui on les aide donc là c'est des gens qui sont un esprit de montagnards de gens qui vont pas laisser quelqu'un en pleine difficulté en pleine montagne donc il y a déjà ça et après parce qu'ils trouvent complètement injuste ce qui se passe donc enfin moi ce que j'ai ressenti quand j'étais c'était que ils étaient heureux de pouvoir faire ça et de pouvoir essayer d'aider comme ils pouvaient en accueillant il y a eu plein de jeunes réfugiés qui étaient aussi accueillis par des familles donc pendant une période pour pouvoir se stabiliser un peu j'ai rencontré un jeune qui en fait a réussi au bout d'un temps à passer à Adrienne Son a commencé une école pour devenir pêcheur parce que c'était son rêve de devenir pêcheur et du coup il a pu aller en Bretagne et tout ça en fait ça a été à l'aide de ces personnes qui lui ont donné un peu d'appui un peu de soutien et qui les ont accueillis vraiment donc il y a plein plein de gens et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de solidarité entre France et Italie c'est-à-dire que par exemple il y a eu un moment une grande maraude solidaire qui s'est passée au Mont Genève et là c'était une maraude qui était dans la montagne donc il y a eu un premier rassemblement qui s'est fait à la PAF au Poste aux frontières qui est vraiment exactement sur le schéma en fait du passage de la frontière à ce moment-là il y a eu un grand groupe de personnes qui sont unies et là il y avait des Italiens et des Français ensemble et donc l'idée c'était de se balader dans la montagne faire une maraude mais c'était plutôt une action symbolique il faut savoir qu'il y a quand même des maraudes nocturnes aussi qui sont faites par des gens pour éviter que des gens se perdent dans la montagne justement on voit dans ton reportage que c'est cette maraude-là qui est arrêtée par les forces de l'ordre justement et le problème le problème de citoyens qui se mobilisent mais dans le sens inverse justement pour empêcher les gens de passer c'est quelque chose qui existe dans cette région aussi ouais il y a aussi pardon excuse-moi non non mais est-ce qu'il y a aussi des citoyens qui s'opposent à ça et qui font comme on l'a vu dans différents endroits qui s'opposent au passage au passage des gens et comment ça se passe j'imagine pas très bien entre eux pardon j'entendais plus oui vous m'entendez ouais bon moi j'étais pas sur place quand c'est arrivé mais en fait quand j'étais à la frontière j'y suis allée plusieurs fois avec une collègue et amie photographe qui s'appelle Rose Leca qui travaille beaucoup aussi sur la situation frontière et on a travaillé pas mal ensemble en même temps sur ce territoire et parfois séparément et elle elle était sur place quand il y a eu une action de génération identitaire sur place donc des personnes justement qui sont contre enfin inversement de l'autre côté complètement d'opinion opposée et qui ont ont fait une forme d'action dans la montagne pour redéfinir une frontière et ça c'était pendant une manifestation qu'il y avait des des citoyens solidaires en gros donc en même temps il y avait eu cette action là moi je n'ai pas vu de mes yeux mais j'ai vu des images et elle était sur place quand c'est arrivé ouais et toi c'est un sujet que tu vas continuer à suivre là après ce reportage c'est un sujet que tu traites dans la durée ou tu vas aborder le sujet de façon différente à présent alors il y a plusieurs choses c'est à dire que déjà j'avais suivi pas mal les campements à Paris à l'immigrant du coup après la frontière j'aimerais vraiment beaucoup aller dans les sauvetages en mer parce que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire pour essayer de témoigner de ça et oui là j'ai quelques projets en route toujours sur la question de l'immigration parce que ça m'intéresse d'autant plus qu'avec le pacte et tout ça je pense que c'est important de raconter ce qui se passe aussi aux frontières voilà donc petit à petit on sera très heureux de suivre ton travail merci avec Voxerap en tout cas je vous invite à aller regarder ce reportage qui est bien et dans les chats et n'hésitez pas si vous avez des questions à Valentina ou à Francesca allez l'écrire on est très contents il nous reste 13 minutes on va essayer de finir à peu près dans les temps donc voilà n'hésitez pas on a encore quelques questions en stock mais on est très contents de poser les vôtres aussi voilà Jen j'ai une question que je n'avais pas vraiment prévue mais elle me vient à l'esprit et c'est pour Francesca notamment c'est la traductrice en elle que je m'adresse et la personne qui s'intéresse aux langues mais qu'on pourrait intervenir on a un peu dit au début jadis on parlait de immigrés réfugiés et émigrés aujourd'hui c'est des mots qu'on n'entend plus tellement on parle surtout de migrants c'est un terme qu'on entendait très peu qu'on utilisait très peu avant voire encore plus récemment de exilé est-ce que est-ce qu'il y a une connotation aussi symbolique est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a un impact de la sémantique sur la manière dont est traité le sujet à ton avis ou c'est simplement lié à l'évolution de la langue et peut-être à l'influence des langues étrangères alors je pourrais parler de ça pendant des heures mais je ne le ferais pas par contre non par contre c'est vrai que c'est une très bonne question et la réponse c'est oui bien sûr il y a un impact alors c'est plutôt de voir jusqu'à quel point il y a des choix qui sont faits vraiment de façon très délibérée et d'autres qui le sont moins qui sont plus subis mais effectivement sur ce que tu dis immigré donc en anglais on est bien d'accord qu'il n'y a pas de immigré c'est migrant et donc il y a sûrement une influence mais par contre ça a fortement changé la perception à mon avis parce que quand on parlait d'immigré ou d'immigrate en italien là c'était quelque chose qui nous parlait beaucoup plus parce que ça concernait c'était beaucoup plus facilement associable à nos expériences passées donc par le passé de peuples qui ont émigré qui sont immigrés ailleurs et puis il y a cette idée que déjà utiliser donc un substantif un migrant donc l'adjectif migrant pour définir des personnes qui simplement sont en train de se déplacer pour aller s'installer ailleurs donc c'est pas du tout leur nature mais ça a permis de créer cette catégorie donc voilà dans tout ce qui est et le droit d'asile et de l'immigration forcément on doit avoir des catégories ça on peut bien le comprendre et donc il y a eu par exemple tout un travail de sensibilisation fait aussi au niveau des médias pour bien pour qu'ils utilisent correctement les termes donc qu'est-ce qu'un demandeur d'asile qu'est-ce qu'un réfugié qu'est-ce que un bon maintenant migrant c'est imposé d'accord mais cela a un impact parce que on voit bien que maintenant les réfugiés sont connotés positivement s'ils sont vrais donc on a tendance maintenant à ajouter le vrai donc les autres ce sont donc il y a des gens qui abusent du système d'asile donc ce ne sont pas des vrais ce sont les demandeurs d'asile qui espèrent se faire passer pour des réfugiés et puis les migrants c'est cet énorme bassin où on fait rentrer des indésirables où on ne s'intéresse pas du tout aux raisons pour lesquelles ils souhaitent s'installer en Europe et ceci est d'une violence extrême et ça a un impact très fort pas seulement au niveau de la perception qu'on a les personnes mais on le voit dans les propositions qui sont faites au niveau législatif parce que tout ce dont on a parlé avant le filtrage et tout ça ça marche parce qu'il y a des catégories qui ont été mises en place plus ou moins amples plus ou moins rigides et alors après il y a eu aussi des réactions donc par exemple je pense à Al Jazeera qui à un moment a dit on ne va plus parler de migrants de migrants on va appeler tout le monde réfugié parce qu'ils percevaient bien que c'était devenu quelque chose de négatif exilé ça s'utilise surtout dans le monde francophone et c'est pour mettre en avant disons la motivation enfin ce qui pousse les personnes à partir donc ce n'est pas pour venir envahir ou profiter mais voilà il y a des raisons qui poussent les personnes à un exil qui est douloureux parce que les exils sont douloureux mais qui n'ont pas le choix et moi personnellement j'ai aussi voilà j'essaye dans mes articles c'est pas toujours facile mais de ne pas utiliser migrants du tout parce que ça ne correspond à rien du tout c'est-à-dire que le demandeur d'asile a introduit une demande d'asile le réfugié a obtenu un statut le migrant voilà on est tous des migrants c'est un slogan qui est utilisé mais c'est très insidieux c'est vraiment très insidieux et je trouve que ce qui est très très important dans tout ce qui dont on a parlé avec Valentina la solidarité la criminalisation de la solidarité c'est que en fait toutes les personnes qui sont impliquées dans des activités plus ou moins régulaires de solidarité ne connaissent pas ces catégories c'est quelque chose qui et parfois elles peuvent les connaître avant elles peuvent penser que ça existe et puis au moment où elles rentrent en contact avec des personnes qui sont en difficulté parce qu'on ne leur laisse pas la liberté de circuler elles se rendent compte que ça n'a aucun sens et on a énormément d'exemples de personnes qui ne comprennent même pas pourquoi elles sont poursuivies pour ces actes en Belgique donc en Belgique c'est assez intéressant parce que la clause pour l'exemption humanitaire existe depuis très longtemps depuis 1986 donc c'est un pays que j'aime beaucoup parce que sur plusieurs fronts c'est très avant-gardiste mais après il y a eu il y a eu voilà des poursuites pour des personnes qui ont notamment ces dernières années hébergées énormément de personnes qui souhaitaient rejoindre l'Angleterre donc on a appelé les transmigrants qui est encore plus horrible que migrants et qui donc avaient tendance à rester en Belgique dans l'attente dans l'espoir d'arriver au Royaume-Uni et donc ce réseau d'hébergeurs qui s'est mis en place de façon au début très informelle puis toujours plus structurée il y en a qui ont été poursuivies et c'était pour lancer un message aussi et de même pour des personnes ça c'est un autre exemple qui est un peu moins bon c'est un peu de niche disons mais c'est intéressant c'est il y a eu un procès à Bruxelles contre des passagers qui avaient protesté contre un rapatriement forcé dans un avion dans un vol commercial et alors ce qui était intéressant dans ce procès c'est que ces personnes n'étaient à priori aucune n'était activiste ou engagée c'était simplement des passagers ils avaient c'était un vol Bruxelles d'Ouala donc les passagers avaient tous une origine camerounaise sauf un mais ils n'avaient pas ils étaient de nationalité européenne disons et la manière dont on a traité cette personne qui n'avait pas le droit de rester dans l'Union Européenne alors qu'elle y habitait depuis des années mais voilà on l'appelle migrant même s'il est là depuis 10 ans on l'appelle quand même migrant comme s'il était en train de bouger donc voilà elles ont elles ont protesté elles ont dit c'est pas possible vous allez le tuer parce que les policiers étaient en train d'essayer d'étouffer pour qu'ils ne crient pas et donc ils ont été il y a eu un procès ils ont été acquittés finalement mais voilà l'idée c'était d'envoyer en fait heureusement qu'ils ont été acquittés mais bon évidemment l'État espérait au contraire d'encher un message et alors ce que me disait l'avocat d'un de ces passagers c'est donc l'expérience de Stanley Milgram qui nous enseigne que dans une situation où il y a une autorité qui nous dit de faire quelque chose même si on voit que cela fait du mal à quelqu'un on a tendance à obéir et bien les passagers de ce vol en fait tous les passagers il n'y en a que 6 qui ont été poursuivis mais tous c'était insurgés parce que quand on entre en contact avec et c'est ça qui est aussi très important à dire je pense quand on entre en contact avec les effets concrets de ces politiques migratoires donc quand on a vraiment l'occasion de te voir il y a quand même des réactions qui se déclenchent chez les personnes et c'est pour ça qu'au niveau local il y a toujours plus d'initiatives et c'était aussi dans un des articles où j'en parlais c'est pour ça aussi que c'est au niveau local qu'on peut espérer voir un vrai changement même si ça partira par le bas ça sera fragmenté mais c'est là où des autorités au niveau local sont sensibilisées à un tel point qu'elles commencent à changer en fait leur leur approche en contradiction avec ce qui est décidé à un niveau national ou supranational ok il y a une merci pour ça il y a une remarque de Maria José qui demande pourquoi le pacte parle de migration puisqu'on a dit migrant c'est un terme à ne pas utiliser est-ce qu'il y a un message politique dans le fait d'appeler ça pacte sur la migration et l'asile il faut bien qu'il parle il faut bien qu'il parle de migration et asile parce que parce que voilà il y a beaucoup beaucoup de personnes qui migrent mais qui ne vont pas obtenir l'asile et que donc il faut bien s'en occuper aussi et le pacte s'en occupe mais bon ça je peux comprendre on pourrait dire enfin je peux comprendre mon utilise le terme et il me dérange moins que migrant parce que voilà c'est un phénomène c'est le problème et ça c'était un des c'était un sujet d'un des articles c'est que voilà par migrant on parle aussi de personnes qui sont là depuis très longtemps et donc tous ces ces règlements s'appliquent à des personnes même par exemple le filtrage c'est complètement paradoxal mais si on arrête une personne qui est là depuis 20 ans et qui a c'est là en fait elle n'a jamais été enregistrée parce que justement elle est arrivée il y a 20 ans on va faire un filtrage on va la définir et puis ensuite là encore récemment j'ai lu le témoignage d'un père de famille qui a deux enfants en bas âge ici en Belgique la compagne est belge et il est dans un centre de rétention et on veut le rapatrier et voilà ça aussi c'est quelque chose dont on parle peu mais qui quand on est confronté à ça de près c'est quelque chose qui nous fait vraiment comprendre à quel point tout cet ensemble de politiques est complètement inhumain illégitime et c'est ce que disent beaucoup de citoyens activistes c'est ce que disait Carole Arraquet lors de son procès moi je ne vais pas obéir à des lois qui vont contre en fait non seulement une morale mais en fait déjà le droit de sauvetage et puis ensuite qui sont et donc voilà je pense que il y a quand même de plus en plus de citoyens qui se rendent compte que ce qui est légal n'est pas légitime justement on parle de l'égalité alors quelles sont aujourd'hui les voies d'accès légales et les accords avec des pays tiers et quelles sont les limites aussi de cette stratégie et la question que pose Chloé quid des pays qui sont hors de l'espace Schengen ce qui se passe avec ces pays là est-ce qu'il y a une discipline différente pour les pays pour ce qui est de demande oui pour ce qui est des pays pour ce qui est des pays qui sont hors de l'espace Schengen effectivement j'avoue que je ne suis pas trop dans ça parce que c'est vrai que Dublin s'applique aussi à ces pays là donc de ce point de vue là il y a quand même des transferts qui se font parce que les personnes arrivent à se déplacer mais après au niveau en fait c'est ça c'est ça qu'explique Francesco Mayani on peut faire des systèmes qui s'appliquent à l'espace Schengen et pas à l'espace Schengen mais les gens vont quand même se déplacer et donc l'idée d'obliger les gens de vouloir les déplacer de dire tu es arrivé en Italie maintenant tu vas avoir ta demande d'asile traité dans un pays de l'espace Schengen et pas en dehors d'accord mais si cette personne veut quand même y aller elle va quand même réussir enfin si elle parvient elle va quand même y arriver elle va quand même être ensuite renvoyée sur la base de Dublin donc voilà évidemment les pays qui sont dans Schengen si le système pouvait être harmonisé ça aurait des avantages pour tout le monde mais on n'y arrive pas finalement on n'y arrive pas et même on a vu que l'espace Schengen c'est ce qui s'était dit en 2015 et les années suivantes risquait d'imploser parce que les états membres avaient commencé à rétablir des contrôles aux frontières donc ça d'une part et d'autre part c'était quoi ah oui il y a très peu de voies légales donc ce qu'on dit ce que le PAC propose de faire avec les pays d'origine c'est d'utiliser encore plus la conditionnalité pour les convaincre à collaborer au rapatriement donc c'est ce qui les intéresse et alors ça c'est quelque chose qui est en place depuis plusieurs années et donc on essaye d'utiliser l'aide au développement on essaye de promettre plus de voies légales notamment les restrictions sur les visas mais voilà il a été prouvé que tout ceci ne marche pas particulièrement pour une simple raison c'est-à-dire que les pays d'origine et bien ils sont comme nous ils viennent être traités d'une manière respectueuse et ils sont comme nous dans le sens où ils pensent aussi à leurs intérêts et donc notamment pour ce qui est par exemple des menaces de réduire l'aide au développement on sait que les transferts que les personnes originaires de ces pays font les transferts de fonds qu'ils font de l'Union Européenne vers leurs pays d'origine sont très importants pour les pays d'origine et ces personnes peuvent être en situation irrégulière ça ne les empêche pas du tout de travailler et de contribuer au développement de leurs pays d'origine donc il y a ça pour les visas on a vu dans certains cas le Bangladesh notamment oui il y a eu une promesse de voilà d'assouplissement au niveau des visas il y a eu un peu plus de réadmission puis un peu moins tout ça ne joue pas vraiment et et on sent bien que cette tentative d'exercer une certaine force sur ces pays d'origine n'est pas productive n'est pas productive il n'y a pas un rapport d'égal à égal et c'est particulièrement flagrant quand on voit par exemple des un peu comme dans notre cas des rencontres où on a l'occasion de voir intervenir aussi des personnes qui soit travaillent dans des universités ou dans des ONG ou qui travaillent pour des administrations des pays d'origine et on les voit intervenir et puis on entend intervenir quelqu'un qui travaille pour le gouvernement allemand et on se dit mais mais enfin et vraiment on sent qu'il y a une sorte d'habitude de comme ça de conviction qu'on peut leur parler comme si voilà on va les rapatrier bien sûr vous devez les reprendre et donc on doit se mettre d'accord mais pas du tout pas du tout c'est pas du tout ça d'abord il n'y a pas d'obligation légale pour ce qui est de la réadmission et 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 là on n'en a pas parlé et on ne va pas se replonger dedans mais il y a eu vous vous souviendrez tout aussi un débat autour du pacte global sur la migration récemment et ça aussi c'était très intéressant parce qu'on a vu des positions très différentes au niveau vraiment mondial s'affronter et et les pays européens ont vraiment poussé pour qu'on introduise donc à un niveau global international l'idée que les pays d'origine ont l'obligation de réadmettre leurs ressortissants alors que ça n'existe pas dans le droit c'est quelque chose de politique disons donc c'est voilà de ce point de vue là on a on a beaucoup à prendre descendre de notre pédestale comme ça et se rendre compte qu'il faut avoir un dialogue entre pairs et j'ajouterais une dernière chose se rendre compte aussi que l'union européenne oui elle peut promettre voilà plus de voix légales pour les travailleurs saisonniers mais à un moment comme disait une collègue Marie-Angela Paone qui écrit travaille en Espagne on a on va ça commence déjà on va avoir la concurrence d'autres régions du monde de la Chine qui vont attirer des travailleurs dont on va se rendre compte qu'on aura besoin à un moment on va se retrouver un peu comme donc voilà il y a l'incapacité de penser aussi sur le long terme est-ce qu'à ton avis cette politique plutôt répressive nuit en quelque sorte à l'image de l'union auprès des citoyens ou ça correspond plutôt à ce que les citoyens attendaient en ce moment en tout cas bon pour parler des institutions ça serait hyper intéressant de faire une analyse sociologique parce que voilà il y a énormément de personnes qui effectivement qui travaillent si on pense à centaines de pages qui ont été élaborées ou pour Dublin la précédente proposition de réforme qui finalement est tombée à l'eau même si on en a repris beaucoup de contenu il y a beaucoup de personnes qui travaillent à ça et ça part d'un niveau assez pas bas parce que évidemment c'est pas un niveau bas ce sont des fonctionnaires qui ont un niveau d'éducation très élevé et qui effectivement parfois se trouvent dans des situations difficiles donc j'en ai connu qui ont demandé à un moment d'être transférés dans d'autres DG ou dans d'autres unités pour s'occuper par exemple plutôt d'intégration et pas d'asile parce que c'était quand même frustrant de voir que certaines propositions certains aspects des propositions au fur et à mesure que la proposition était modifiée avant d'être présentée officiellement et bien elle est de plus en plus dans le sens voulu par les états membres et donc s'éloigner de plus en plus du respect des droits fondamentaux des principes du droit d'avile donc il y a de ça j'ai aussi eu ça m'a un peu interpellée j'ai voilà su qu'il y a c'est normal il y a une mobilité à l'intérieur des institutions il y a aussi des personnes qui arrivent et qui s'occupent de ça et qui ne sont pas particulièrement formées mais bon qui ont beaucoup d'envie de bien travailler et donc voilà de façon un peu à critique peuvent être très très impliquées dans les politiques de réadmission mais voilà sans peut-être avoir fait des études en droit d'asile et donc sans se rendre compte peut-être qu'il y a justement quelque chose d'inconciliable entre ces deux ces deux exigences et donc voilà mais après il y a énormément de monde et ce qu'on voit c'est qu'évidemment plus la proposition est peaufinée et plus elle devient politique et donc voilà donc ça c'est indéniable la commission n'est pas que du travail technique c'est politique et donc ensuite pour dire est-ce que ça correspond oui on pourrait dire oui est-ce que ça correspond à ce que les citoyens les citoyennes tu disais désirent veulent en ce moment oui et non parce que bon si on entend ensuite au parlement européen les positions exprimées là sont quand même fort différentes et donc théoriquement le parlement européen reflète plus fidèlement que la commission le ressenti des citoyens alors évidemment il y a des partis qui sont qui sont qui sont très hostiles à l'immigration mais généralement ce qui ressort même on l'a vu avec le voilà par exemple le rapport Wickstrom qui devait qui proposait de modifier la proposition de la commission sur Dublin en 2017 il était beaucoup plus ouvert par rapport à la commission et surtout à celles des états membres donc je ne suis pas sûre qu'en fait je ne suis pas tellement sûre c'est plutôt quelque chose qui est alimenté comme ça et voilà qui évidemment finit par avoir un impact mais on a parlé tout à l'heure de la solidarité qui augmente donc donc c'est un sujet qui reste à suivre de près et que nous on sera content de continuer à suivre évidemment sur Vox Europe et j'espère avec vous deux aussi on va s'arrêter là parce qu'on va devoir aussi vous libérer au final on n'a pas pu traiter les questions de tout le monde j'en suis désolé parce qu'elles sont arrivées un peu tardivement on n'a pas parlé des couleurs humanitaires de la question des sites et abordé un peu la question des visas des visas de travail pour les talents et effectivement faire venir des gens qui contribuent ici bref on vous renvoie évidemment aux articles et aux reportages de Francesca et de Valentina et à Vox Europe de manière générale puisque c'est un sujet que nous on traite dans la durée on a aussi publié une série sur les dreamers d'Europe donc d'ailleurs dans laquelle Francesca tu avais écrit un portrait donc portrait de cinq jeunes sans papier demandeur d'asile enfin voilà avec des situations diverses merci merci infiniment à vous deux on savait que on n'allait pas épuiser le sujet en une heure de toute façon et merci beaucoup à vous tous qui avez participé merci à vous merci à vous d'avoir regardé